Salut à tous c'est Pokécho, aujourd'hui on se retrouve pour notre vingtième Road to Ranked mesdames, messieurs, incroyable ! Euh, Pokécho fait à nouveau du contenu, euh, et bien sûr, euh, sa chaîne Youtube Elchou, incroyable ! Incroyable, il avait pourtant tout délaissé pour partir sur le stream, non je rigole, si vous avez vu le stream, euh, enfin l'annonce du stream, vous savez que je me suis lancé plus sur Twitch, que, euh, jeudi, c'est, euh, Let's Play sur Pokémon Glaze sur Twitch, qu'en ce moment je suis plus sur Twitch, mais je vous ai promis que je ne délaisserai pas Elchou, et je vais essayer de faire des choses qui me plaisent encore sur, et bien sur, euh, sur Pokémon, simplement, euh, sur Elchou, voilà. Donc là, ce qui me plaît, et bien c'est de faire de la Road to Ranked, c'est de jouer, euh, ma team complètement barrée, euh, je pense, je crois que la saison est revenue, euh, à zéro, enfin, à redémarrer, puisque je suis revenu à zéro, en termes de classement, enfin, on m'a dit, enregistrez votre console, machin, donc je pense que je suis revenu à zéro. Donc on va jouer notre team, et bien, anti-méta, mesdames, messieurs, avant, euh, euh, notre team anti-méta, pardon, excusez-moi, que vous connaissiez d'avant, donc on a deux corps, à savoir, euh, Leopardus et Mega Florizar, et Mega Lagron, et, euh, Farfaduvay, le tout complété par Oho et, euh, Xerneas, très classique, mais avant ça, mesdames, messieurs, j'ai une petite annonce à vous faire, et pour ça, je vais mettre en full caméra, mesdames, messieurs, j'ai l'impression d'avoir, nous avons besoin de vous, vous avez certainement vu toute la communauté Pokémon en parle en ce moment, Pokémon, euh, Pokémon Trash, non, justement, pas Pokémon Trash, Newtiteuf, Millenium, Pyrux, tous les potos en parlent, c'est très important qu'on fasse de la pub autour de ça, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, un lien qui mène vers une cagnotte Litchi, et le but de cette cagnotte, et bien, c'est de réunir 5 000, euh, euros, non pas moins de 5 000 euros, avant, euh, et bien, avant les Worlds, en fait, euh, 2015, pour permettre à 3 joueurs francophones de partir, euh, et bien, aux Worlds, tout simplement, c'est très important, il y a le poto Hariko dedans, qui est un excellent joueur, et bien, de, euh, VGC, si vous regardez cette vidéo, que malheureusement pour vous, vous ne connaissez pas Hariko, et bien, je vais vous mettre le lien de sa chaîne juste en dessous, euh, voilà, histoire que vous vous rejoignez un petit peu le délire, euh, mais voilà, c'est un poto Hariko, il a fait la CPF avec nous, et j'ai envie de lui renvoyer l'ascenseur lui disant, mec, regarde, toute notre communauté, tout soutien, il faut réunir 5 000 balles pour eux, ça fait déjà un jour, et si nous le tente pas, ils sont dans les alentours de 800 euros réunis, encore un petit peu, mesdames, messieurs, on peut arriver à 5 000 balles, personnellement, je vais donner, euh, sous peu, là, euh, ne serait-ce qu'une dizaine d'euros, et bien, ça les aide un petit peu, donc n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous avez les moyens, à faire un tout petit don, dans le lien, dans la description de la vidéo, l'argent part sur une canette Twitch qui part pour eux, euh, tout le Pokéweb est derrière eux, euh, Pokébip, euh, Millennium, enfin, plein, plein de monde, plein de monde, tout le Pokéweb est derrière eux, et franchement, soyez paradins, aidez-les à partir, qu'on ait 3 Cocorico Awards, ce serait super cool, allez, on se remet tout de suite, donc, au VGC, on va lancer, dès à présent, le petit défaut, vous voyez qu'on est à 0 victoire, 0 défaite, donc, c'est bien le cas, hein, je vous avais dit, la saison a été réinitialisée, tout simplement, on va voir ce que notre équipe peut faire, euh, et bien, dans ce nouveau début de VGC, j'espère juste qu'on va pas d'office tomber sur une duo primo, alors, j'explique aussi le délire, vous allez voir, de toute façon, que la durée de la vidéo est très courte par rapport à ce que je faisais avant, je ne fais plus de match par vidéo de Road to Ranked, j'ai décidé que j'allais, moi, me prendre la tête, et donc, faire plus court, également, pour vous, c'est plus agréable à regarder, de voir une vidéo qui est plus courte, Hello, Mr. Worley, du Royaume-Uni d'Angleterre, à 1480 rating, et donc, j'ai décidé que je ferais qu'un seul combat par Road to Ranked, Alors, ça joue, euh, Exagy, de Kyogre, euh, Mega Kengaskhan, euh, Mega Salamence, euh, que l'Orient, et Giratina, Giratina Origine, d'ailleurs, que je ne connais pas du tout, j'ai jamais affronté de Giratina Origine, même si je sais que c'est quelque chose de valable, hein. Qu'est-ce que je peux faire en lead ? Déjà, l'idée de Kyogre, donc je suis obligé de jouer un intime, donc je suis obligé de prendre Lagron, Vous savez que mes 4 piques sont décidées, c'est Farfaduay, Lagron, Xerneas et O. Maintenant, dans quel ordre ? Je veux avoir Farfaduay sur le terrain, parce qu'il peut encore le Kyogre Askan. Et je veux garder le Lagron pour derrière, donc ça va être Farfaduay, Xerneas, parce qu'on garde le O, bien évidemment, pour la suite. Et Lagron. Xerneas pour essayer de se placer le plus vite possible, Farfaduay pour encore le Kyogre Askan sur son fake-out, Si c'est un noob qui joue en face de nous. Voilà, typiquement. Typiquement, voilà. Alors, on va se mettre de musique absolument fumée, c'est parti, on se met dans l'ambiance. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous sommes James Bond. Game Metal ! D'ailleurs, mesdames, messieurs, qui fait le ravissement de vos oreilles, j'espère que vous allez voir sa chaîne depuis. Et guisse ! Est-ce qu'en face de moi, j'ai un pro-player ? Pardon, mec, c'est fini. Vous entendez sûrement fini, t'as pas un qui est derrière. J'ai puissé parler un peu moins fort. Donc, est-ce qu'on a en face de nous un pro-player ? Ou est-ce qu'on a en face de nous un mec qui fait n'importe quoi ? Je ne saurais vous le dire. En tout cas, nous allons jouer... Le vent arrière, sur notre équipe, et le Lagron. Switch out du Lagron, enfin switching du Lagron. J'espère juste que mon adversaire ne va pas faire s'amuser à faire une giclée d'eau sur Kyogre. Ce serait fortuit pour moi, puisque Lagron n'a pas tiré normalement. Voilà, le vent arrière, donc il va me permettre d'outspeed au tour suivant, mais il est normal. Excusez-moi. L'ondre... Oh, l'ondre génial. Ça pique pour Lagron. Ça pique. Ça pique. Mais ça ne tue pas. Déclic tactique, par contre, ça risque de tuer. Oh, parfait ! Il a target le mauvais, mais il est débile. Oh, il est tellement débile. Ça, c'est très bon, ça. Parce que, regardez. C'est excellent. C'est excellent ce qui m'arrive. Alors. Pression de haut. C'est pas grave. On a la pluie, mais on a le vent arrière également. On va rapace sur Kyogre. Et... Euh... Séisme. Normalement, on one-shot pas de Kyogre. Mais... Le soutien du Kyogre, pas de déclic tactique pour l'instant de vue. Giratina, donc il va arriver pour l'évitation. Pas mal joué. Je pense qu'on a un adversaire qui joue bien, en fait. J'ai très mal joué ce début de partie, je pense, parce que... Ouais, 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 King Shield. Donc, Giratina qui va, je pense, avoir l'évitation. Giratina qui va avoir l'évitation. Giratina qui va avoir l'évitation, mesdames et messieurs, c'est triste. Ça n'affecte pas au haut. Giratina les vites. Et... Putain, Aiguislash, pas grave. Ok. Le tour useless. Euh, c'est pas grave. Prochain tour, on va tenter le feu sacré. Aiguislash, c'est une vraie plaie. Et le point glace. J'aurais dû... Non, j'aurais dû... Oh, je suis con. J'aurais dû te kill saïsme. C'est pas grave. Le point glace nous prêtera le Giratina, quoi qu'il arrive. Sauf si mon adversaire m'a outspeed, mais j'ai un vent arrière de mon côté. Et je peux le re-up quand je veux avec O-O. En réalité, O-O et un super bon corps. Le switch out de glissage, donc qui a eu peur ? Est-ce qu'il va me ramener Kyogre ? Kengaskhan, ok. Eh bien, dommage pour Kengaskhan. 50% de chance de brûlure. Il va prendre ultra cher en plus. La brûlure qui ne croque pas, malheureusement. Le point glace qui va tuer Giratina. Ah non, oh, putain ! Ils vont en rire du côté du Giratina. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, mesdames, messieurs ? Ce qu'on peut faire face à ça... C'est refaire un feu sacré sur Kenga. Et faire un abri sur la gronde. Parce que là, Kenga ne peut pas rester. Ou alors, il peut me fake out mon O-O. Mais c'est risqué. Il peut me fake out mon O-O. C'est très risqué, mais il peut le faire. Lagron qui va abri de mon côté. Qui est-ce que ça va fake out ? Lagron, yes. Allez, bye Kenga. Oh, mais non, mais... Oh, je suis deg. Je suis tellement deg. Pas un seul burn. Alors que c'est quand même 50% de chance, je crois. Bon. Alors le Kyogre va être chiant. Là, le Lagron, je pense qu'il est perdu, de toute façon. On va fake le Xerneas parce que le Lagron, j'en ai encore besoin. Il n'a pas beaucoup de PV, mais on va fake le Xerneas. Je suis vraiment deg de ne pas avoir eu de brûlure une seule fois. Le Kenga va faire Damoclès. Sur O-O-O. C'est pas mal joué de sa part. Malheureusement pour lui, j'ai atterrissé là. Donc, ça, ça va un peu à rien, quoi. Honnêtement. Giratina va faire Revenant. Sur qui ? Oh, putain, c'est bien joué. Oh, le beau jeu. Ok, il se débarrasse d'un gros contre à Exagyde. Bien joué. Bien joué. Alors maintenant, j'ai le vent arrière de mon côté et j'ai le speed boost du Lagron. Je suis obligé de tenter la cascade sur Kyogre. Je suis obligé de tenter la cascade sur Kyogre et de double up avec l'éclat magique. Quoi ? Il m'a de speed ? Mais comment ? Oh non, ça, ça pue. Oh, mais comment ? J'ai mal calculé, j'ai pas le temps de setup mon arrière ? Oh non. Bon, bah c'est perdu. C'est perdu. Dans ma tête, j'avais le vent arrière de placé. Bon, bah voilà, dommage. Pas dommage, mais c'est perdu du coup. Allez, on va finir ce match sur un 3-0. Première défaite sur cette nouvelle saison. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir zappé. Ah, parce que le tour-ci, il a perdu son mon arrière, alors que tout à l'heure, non. Ok. Et Thunder, pour me finir, voilà, pour m'humilier. Bon, mesdames, messieurs, c'est dommage. J'ai perdu ce match, mais je suis un petit peu deg. En réalité, un burn sur Kangaskhan m'aurait aidé à survivre. Alors après, c'est un petit peu demander du axe que demander un burn à 5-3-6-6, mais quand même. Et puis voilà, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Pas vraiment le axe, sinon. C'était pas mal. Bien joué d'abord dans la saison, en tout cas. Et puis écoutez, j'espère que cette road to rank, pardon, excusez-moi, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, comme à votre habitude. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire les éventuels misplays que j'ai fait. Et puis n'hésitez pas à me dire, si ça vous plaît, que je refasse de la road to rank. Les combats contre abonné, je pense que je vais faire ça sur le Twitch, maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le sous-link, mesdames, messieurs, aussi, petit point d'information, ça risque de reprendre sous peu. Donc, tenez-vous informés. Et puis écoutez, qu'est-ce que j'avais plus, si ce n'est que, mesdames, messieurs, c'était Boketchou. Merci d'avoir suivi, à tschau.